Salut les confinés, CLP et aujourd'hui on parle d'école à la maison. C'est pas mal clair que c'est assez difficile d'être une personne productive à la maison parce qu'on a un peu perdu le rythme. Alors j'ai décidé de poser des questions à Anouk Simpson, qui est une enseignante en adaptation scolaire et elle a des petits trucs pour nous aider à combattre la procrastination et aussi bien finir l'année scolaire. Quand on va à l'école, il y a une cloche qui est là pour nous rappeler quand commencent les moments de travail et les moments libres. Quand on est à la maison, Dieu merci, il n'y a pas de cloche pour faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est de remplacer la cloche par, par exemple, des alarmes sur notre téléphone pour s'assurer de commencer à travailler et aussi d'arrêter de travailler et de prendre du temps libre. Par exemple, si on aime mieux travailler l'après-midi puis en début de soirée, il n'y a aucun problème à prendre ça plus relax le matin si on fait quand même le travail, quitte à déborder plus sur notre soirée. Le web regorge de ressources vidéo ou audio dans lesquelles il y a des enseignants qui vous expliquent des notions. Par exemple, le site d'Alloprof est une super bonne référence. Je pense que quand on se fait expliquer une notion, c'est plus facile et plus motivant de bien la comprendre, de l'intégrer puis après ça de faire le travail. Quand on comprend puis on se sent compétent, nécessairement la motivation augmente. Un petit truc, ça pourrait être de laisser le message non lu jusqu'à temps qu'on l'ait traité. C'est-à-dire que si, par exemple, un enseignant t'écris un courriel, te demande une réponse, bien jusqu'à temps qu'on ait effectivement composé la réponse et envoyé la réponse, c'est important de laisser le message non lu. Comme ça, on sait qu'on ne l'a pas fait. Une fois que ça a été fait, que le message a été envoyé ou que le travail a été placé à l'horaire, bien là, on peut le mettre comme non lu. Comme ça, on s'assure de rien oublier. Je ne pense vraiment pas que l'an prochain, on va demander aux élèves de rattraper presque ces quatre mois d'école-là qui ont été manqués à l'intérieur d'une année scolaire. Par contre, les notions qui ont été envoyées par les enseignants, que ce soit du rattrapage ou même des nouvelles notions, bien, elles sont essentielles. Donc, le travail qu'on fait à la maison depuis plusieurs semaines est vraiment essentiel pour préparer l'an prochain. Mais je ne pense vraiment pas qu'il faut s'empêcher de dormir en pensant qu'on va devoir rattraper tout ce temps-là dans le premier mois d'école à la rentrée l'an prochain. Ça n'arrivera pas. Vous l'aurez compris, c'est possible de rebâtir un rythme de travail plus régulier pour combattre la procrastination. Ce que je vais faire moi-même parce que je n'aime pas ça voir le temps d'écran sur mon sel atteindre des nouveaux sommets. Aussi, c'est dommage qu'on manque de la matière, mais on a des très bons profs qui s'adaptent à la situation pour nous livrer l'essentiel. Abandonnez pas et surtout, tapez-vous pas sur la tête si vous procrastinez comme moi, c'est contre-productif. Salut! Salut!